Bonjour à tous et bienvenue sur Pépito, la chaîne d'un joueur Minecraft québécois qui est passionné. Aujourd'hui, je vous présente Escapade. Le concept d'aujourd'hui va être de faire tester à un invité un jeu d'évasion que j'ai créé. Et ce jeu d'évasion s'appelle, comme vous l'auriez deviné, Escapade. Bravo. Et le but va être un peu de tester notre invité, voir quel choix il va faire, quel type de joueur est-il. C'est plein de choses qu'on va pouvoir découvrir à propos de notre invité à travers mon Escapade Game. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage extrêmement. Et maintenant, sans plus attendre, allons voir ce jeu d'évasion. Oh la drift. T'as vu? T'as vu? Tu sais que c'est pas le concept d'aujourd'hui, hein? Il y a un truc que je comprends pas, comment t'as pas pu te faire ban de Minecraft avec ton pseudo? Comment j'ai fait en fait, c'est que personne me reporte, donc je suis correct. Pas la moto. Pas le truc de fou. C'est pas le concept, je le sais, mais je m'en fous. Attends, mais je peux rentrer la moto? Pour faire le concept? Non? Bon, maintenant que je t'ai signalé, on va pouvoir commencer à... Me signaler? J'honore. Si. Est-ce que t'es prêt déjà? Oui, quand même. Ok, bon. Du coup, je vais te laisser rentrer. Donc là, ce qui est le fun pour nous, c'est qu'on va pouvoir le suivre ici, pis il nous voit pas en fait. Coucou! Je te vois, mais tu ne me vois pas. Bon, l'araignée souhaite s'instruire. Intéressant comme truc. Je crois qu'il va déjà passer 20 minutes sur cette première énigme. Il y a une araignée ici. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça ici. Mais non! Mais non! 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 C'est normal. T'es pas censé péter le décor, mais au moins ça te donne un indice. Ok, c'était pas du tout ça que tu devais faire, mais t'inquiète. Vu que j'explique l'énigme au père? Ce que tu devais faire, c'est prendre un livre dans la bibliothèque, vu que dans les nouvelles bibliothèques de la 1.20, on peut prendre des livres, et tu devais le jeter à l'araignée. Ah ben, c'est pas fou comme truc. En gros, c'était ça l'énigme. Mais tu l'abais, tu jugais. Le but, c'était juste de sortir, c'était pas nécessairement comme ça l'énigme. Ici, c'est quoi? Chemin classique, chemin express. Moi, je le sais déjà, le chemin express, c'est un piège. Je comprends pas ce que t'as écrit là. Passe ici pour continuer. Je me suis trempé dans mon truc. Passe ici pour te perdre, et passe ici pour arriver à la fin. Tu sais comment que je sais que là, c'est pas la fin? La porte était juste à côté de l'autre. C'est totalement improbable que ce soit là. D'accord. Je vais prendre l'autre côté. Bon. C'est pas le connard. Quoi? Il a mis des fils de pute, il faut que je retourne derrière. Mais tous les chemins sont liés. Ok, ok. C'est fort, c'est fort. Là, par contre, tiens là, tu vas peut-être passer un peu plus juste avant. Dans le sens que nous lisons un livre. On lit de haut en bas. Ah, merde. Est-ce que tu peux me laisser ressortir? Non, t'es obligé de mourir pour retourner au début. C'est moi qui vais venir te buter si tu te laisses pas buter. Écoute, Nico. Allez, tu retournes au début. C'est l'heure de retrouver le chemin dans le labyrinthe. Ok. C'est bien. Un sens totalement. What? Ah, mais je suis un connard. Salut, ça va bien? Non, non, non. Connard, non. Ok, je réessaye. Bon, on va voir comment il va passer, maintenant. J'aurais dû faire ça depuis le début. Attends, j'ai même pas touché à la lave. Ce qu'il me demande, c'est comment t'as fait pour sortir, en fait. J'ai pas confiance en aucun de tes trucs. À connard. Je me trouve tellement drôle. Ça fait pas de sens, en fait. Ah, si, ça fait du sens. Je peux te le dire déjà, t'as pas pris aucun de bon chemin. Juste, info de même, moi, je suis malvoyant dans la vie en général. Non, mais t'étais bien parti, sur les portes, t'étais bien parti, mais t'as pas pris la bonne porte. Ben, c'est pas elle. Admettons que je réessaye elle. Attends, mais je tente un truc, là. Parce que c'est totalement impossible, il y en a une qui essaie de la lave. C'est beaucoup aux apparences, je trouve. Et là, jusqu'à date, on voit que t'es un peu débile. Ben, c'est totalement impossible, en fait. Si, c'est possible. C'est le seul chemin à avoir, et on peut pas le prendre. Ils l'ont pas tous testé, je confirme. Donc là, bon suicide. Oh, merde, je viens de comprendre. Non, s'il te plaît, viens me libérer. Nanana. J'ai la flemme. Salut. Honnêtement, je crois que tu vas vraiment passer beaucoup plus de temps que j'avais imaginé. Ah, là, il est fier de lui, hein? Ah, mais là, c'est quoi le truc, là, encore? Il n'a pas confiance. Et lui, ça veut dire. Hum-hum. Ok, ok, très fort, très fort. Bon, là, on rentre sur l'épreuve la plus longue. Je ne sais pas combien de temps il va passer à l'affaire. Toi, t'estime ça à combien de temps, Nico? Ta gueule. C'est qu'il y a des pièces, hein, que tu peux aller voir. Ok, bon, on rentre dans la pièce. La chambre du connard, en effet. Il tente des trucs. Faut que tu trouves bien l'énigme, puis que tu fasses pas d'arnaques. As-tu lu le panneau? Oui, c'est ma chambre. Je ne sais pas si tu as compris un peu ce qu'il faut faire, là. C'est pas ma chambre, c'est un truc de poubelle. Hey, je t'ai dit de ne pas péter le sable, là. Je t'ai dit de ne pas péter le truc. Merde, désolé. Ah, c'est vrai, il y a d'autres pièces. Nico, t'es sûr que tu n'as rien rapé dans le trou? Ouais, j'ai vu un bouton, mais j'ai appuyé dessus. Je vais te remettre un sable, OK? Chambre de cuisson du pocket. Mais il faut que tu découvres comment on craft le pinceau. C'est un nouvel item de l'1.20. Ton but, là, life, c'est crafter un pinceau. Il me faut un bâton. Bâton, t'es déjà passé devant, je peux te le dire. Dans quelle salle je suis passé devant? Ah, là, t'es dans la bonne salle. Un connard aussi. Là, tu manques quoi, concrètement? Il te manque deux fragments, c'est ça? C'est tout hasard, Nico, mais semble que t'en aurais pas vu un dans les autres épreuves. Arrête. Tu t'aurais pas passé devant des fragments par hasard dans les autres épreuves. C'est surtout pas pour ça qu'il y a un TP, mais non. T'inquiète, tu t'es pas passé devant. T'inquiète. Et là, à tout hasard, il y en a pas un dans le labyrinthe. Arrête. Parce que déjà, je vois pas à cause de la luminosité de ma télé. Ah ben ça, c'est pas mon problème. Reviens au panneau. Honnêtement, il y a un indice dans les panneaux. Le premier panneau, c'est pour continuer. Le deuxième, c'est pour te perdre. Et le troisième, c'est pour arriver à la fin. C'est bien beau continuer, mais ça veut pas dire que tu vas arriver à la fin. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, il faut que tu joues avec les mots. Yes! Il a trouvé! Pis là, normalement, t'as combien de fragments, là? Neuf. OK. Maintenant, il faut ressortir du labyrinthe. C'est ça, c'est bon. Pis il faut surtout pas mourir avec les neuf fragments. Du coup, j'espère que tu subiens des portes. Là, je craft le CD. Je le mets dans le truc, la porte s'ouvre. Là, il est fier de lui, là. Là, il pense avoir fini, là, mais... Oh merde! Tu me fais des putains de trucs, le fils de pute! C'est là qu'on va voir les talents de Chine Niko en jump. En vrai, le jump était pas si compliqué que ça, on va se dire. T'as cru que j'allais tomber? J'ai cru que t'allais te faire avoir. Mais là, moi, je suis un champion du monde! Bravo! Tu l'as fait à peu près 22 minutes. C'est bon ou pas comme truc? C'est quand même bien. Moi, je pensais que t'allais le faire en au moins 30, là. Tu l'as fait en 20. En même temps, je t'ai beaucoup aidé. Si je t'avais pas aidé, là, pour les fragments, là... Est-ce que pour avoir réussi, je peux garder votre voiture? Ouais, je te donne la voiture. Tu peux aller, t'es libre. Tu peux y aller. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Peut-être que vous abonnez. Faites pareil chez Niko, notre heureux gagnant de la vidéo. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Me le faire savoir en commentaire. Parce que moi, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré construire l'escape game. J'ai adoré faire jouer Niko à l'escape game. Donc, c'est tout pour moi. Si vous voulez visionner plus de contenu divertissant, cliquez à ma gauche. Si vous voulez visionner un épisode de Surveillance Core, peut-être à ma droite. Et sinon, si vous ne voulez rien rater au futur, vous pouvez cliquer sur mon logo. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré.